3, 2, 1 Oh ! Comme quoi dans le dessin animé c'est faux Parce que dans l'épisode 2 Et ces deux toupettes se fait affronter C'est elle qui a gagné Le dessin animé il dit faux Cette vidéo elle a été tournée il y a un petit moment Avant que Takara mette en vente Ses accessoires qui viennent compléter de dynamite Bélial Qui ajoute de la masse à Bélial Et des spécificités Mais je la mets quand même en ligne Parce qu'elle m'est beaucoup demandé Et je trouve que ce que je dis dans cette vidéo Est appuyé justement par les nouvelles sorties Donc bah voilà, bonne vidéo Vas-y je vais la refermer comme ça Ils verront rien tu vois Ils sont un peu bêtes Dans ma communauté T'as ni vu ni connu Yo salut c'est Light Dans cette vidéo on se retrouve pour les déballages de Dynamite Bélial Qui est la dernière toupie sortie de la marque Belluate Burst, Takara Tomy, Dynamite Battle Aujourd'hui c'est parti pour le déballage J'en ai marre de parler vite Que vous pourrez retrouver à l'achat sur Spintop-battle.com Je vous la présente plus Oui bon ok ok J'ai déjà ouvert Dynamite Bélial Ok Moi tu vois c'est plus fort que moi Je reçois une nouvelle toupie Béblade d'une nouvelle génération Bah Il faut que je la déballe Tu vois voilà J'ai pas le temps de faire une vidéo moi On croirait pas mais Light C'est encore en gamme hein D'ailleurs abonnez-vous parce que Eh 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 Déballage Béblade hein Tu connais Takara Tomy dans son dernier dessin animé A dit que en gros voilà La nouvelle génération Était des toupies Plus petites C'est vrai Moins lourdes Que les générations précédentes Parce qu'on le sait très bien On critique tout le temps Béblade Je critique Béblade tout le temps Pour l'upgradation Des masses tout le temps Donc là ils essaient de mettre en avant L'équilibre de la toupie gagnée En centrant les masses etc J'ai déjà donné mon avis Sur ce nouveau système Dynamite Battle Je trouve personnellement Que c'est des arguments marketing Fallacieux un peu quand même Vicieux hein Sachant que Béblade ne s'engage pas Sur plus d'une année Dans leurs arguments à chaque fois Mais c'est toujours intéressant De voir des nouveaux systèmes Béblade Allez c'est parti pour le déballage Le monteur Non Quand je mets un swipe C'est pas pour moto swiper T'es pour swiper La scène Pour passer en mode déballage Donc je le refais Attention t'es prêt On le refait Mais t'as rien compris Du coup vu que j'ai déjà Déballé Bélias Je vous épargne tous Ces déballages de plastique Carton machin Pareil pour la découpe C'est magique C'est déjà découpé Voilà Donc la toupie est composée De trois éléments Le layer Qui est fait en plusieurs parties Le driver toujours Et l'anneau de poids Donc le disque forgé Dans la boîte On peut retrouver Comme d'habitude Des stickers De décoration Et cette fois ci Comme vous pouvez le voir Sur l'anneau On est presque obligé De les mettre en fait Parce que du coup Sinon la toupie Elle est toute noire Alors qu'à la base Il y a du rouge Donc la puissance du rouge J'en ai obligé De mettre les stickers Je suis désolé Pour une fois Non mais c'est bon J'en ai marre Aucun respect des couleurs Non mais n'importe quoi Je me casse Niveau design Justement J'aime bien ce qu'a fait Takara Tomy Les mariages de couleurs Avec le noir Le rouge Et légèrement du blanc De temps en temps C'est les meilleures couleurs Possible pour le rouge Souvent le doré Comme ça Avec des attributs fins Est utilisé pour Des symboles Un peu empereur Là on comprend du coup Que c'est un peu Empereur démoniaque Donc roi des démons Ce qui est en correspondance Avec du coup Le personnage De cette nouvelle saison Au dos de la boîte On peut voir le nom De chaque pièce Et sur le côté On peut voir la gimmick De Dimamide Belial Soit on le met plutôt Vers le haut Soit plutôt vers le bas Le légeur Il est composé du coup De l'anneau extérieur Qui est dynamite Alors comment on fait Pour accéder à l'anneau extérieur Cette fois-ci Ils sont revenus Un système de clips C'est dommage Moi j'aime bien Sur le super king C'est quoi Savoir les clips Une fois qu'on a déclipsé L'anneau Du coup forcément On peut pousser le centre Il s'appelle Belial Cet anneau du coup S'appelle tout Et en fait justement On peut choisir De le mettre d'un côté Ou de l'autre Alors du coup Petit point positif Sur la partie extérieure De l'anneau Qui est quand même Assez simple Ne serait-ce qu'à concevoir Et même visuellement Il est vachement simple A comprendre Du coup l'anneau Peut être mis De plusieurs manières différentes Donc ça peut être Soit comme ceci Puis ensuite On rentre l'anneau Comme ça Voilà Et puis ensuite On reclipse Là en gros L'anneau Il est vers le haut Bon esthétiquement Je préfère ça du coup Parce que franchement Le tout doré J'aimais moins Donc du coup Là le poids La masse Elle est plus vers le haut Du coup comme ça Vu qu'il y a plus de masse Vers le haut Il y aura plus de mouvements De précession Logiquement Et du coup voilà Selon des clips On peut aussi Oh putain C'est super Eh c'est dur Oh J'étais surpris Et du coup Pour le mettre en dessous Bah voilà On le met en dessous De manière moi Ce qui me paraît le plus normal En tout cas Voilà On met le petit truc Par dessus Par contre Ces systèmes de clips Là ils sont vraiment Vraiment pas pratiques Je trouve Et puis voilà Donc en bas du coup Tout simplement Logiquement De meilleures performances On a le disque forgé Qui a des petits reliefs Semi rond Semi carré Ce qui est assez aérodynamique Mais enfin Voilà Et surtout Ils ont été intelligents C'est à dire Qu'ils ont mis la masse Un maximum vers le bas C'est à dire Que ce disque forgé Il descend quand même Pas mal Pour la pointe Du coup On a tout simplement Une partie plate Il doit y avoir quoi Allez Un millimètre là Tout cas c'est Un millimètre et demi De plat Sur le cylindre noir Qu'on peut voir Mais juste à côté Un millimètre en dessous On peut voir Une partie cylindrique Pareille Plate Rouge En caoutchouc Et ça signifie quoi Ça signifie que Tout simplement Si la pointe Allait trop pencher Donc pour certains Mouvements offensifs Et bah du coup La toupie aura Plus de parties plates Du coup plus d'accroches Avec le stagia Mais du coup Des mouvements Plus agressifs Du coup hop On l'assemble Disque forgé Pointe Le système de bébête Il est vraiment pas Hop là Tadam Dynamite Belial Donc ça tourne bien Evidemment c'est une toupie Belvedverse La rotation Droite Mais maintenant On passe Attention Aux masses Et aux dimensions Donc là on a Languinus Donc une des dernières Toupies que j'ai déballées Sur la chaîne YouTube On était à plus de 62 mm Dans les parties Les plus hautes Et 51 52 53 Dans les parties Les plus basses Et surtout avec le système Super King Il y avait une continuité On va dire Avec le châssis Là sur Dynamite Belial Et sur ce nouveau système Dynamite Battle On a un système un peu plus simple Par rapport à l'écosystème B-Bled Et aussi une taille De toupie Comme ils disent Plus petite Ce qui donne un relief Haut De 60 En gros voilà 60 mm Et pour les parties Les plus basses 54,5 Donc franchement En termes de taille Oui c'est vrai On a un peu Donc gradé Mais on est quand même Sur des toupies Quand même C'est large Pour les masses maximales Elle fait 65 grammes Même un peu plus de 65 grammes Pour comparer La dernière Super King Que j'ai déballée Elle faisait 68 grammes Donc on a perdu 3 grammes Ça aurait pu sortir en tant que Super King Ça ne m'aurait pas étonné Donc déjà de là à dire C'est moins lourd Déjà Pas des masses Super Hyperion Qui était une des premières Toupies J'étais ballé sur la chaîne aussi Allez voir Qui était une des premières Super King à sortir Faisait 61 grammes Ce qui est Moins lourd même Que Dynamite Bélial Donc franchement S'il n'y a pas un abus marketing Pour le disque forgé Justement qui fait l'essentiel de la masse J'étais très curieux Je me disais Est-ce qu'il est lourd Pas lourd Moi on m'a dit Qu'il était vachement lourd Alors bon Je vais tester Il fait 31 grammes Et effectivement C'est vrai que si je compare Avec Double Zero Qui était l'anneau le plus lourd Et que je lui mets en plus un frame Il fait 27 grammes Donc on a même une augmentation Des masses Et ce genre de poids là Pourra être surutilisé Sur des combos Avec des anciennes toupies Qui étaient plus lourdes Vous voyez ce que je veux dire Donc non Cette nouvelle génération Va apporter des masses Encore plus lourdes Aux toupies je pense Dans l'ensemble En plus la masse Elle est un peu plus vers le bas Et en termes de largeur Du coup on était à 43 mm Sur Double Zero Aujourd'hui on a à peu près Similaire ici Sur ce relief là Mais le relief encore plus fin Il est même encore plus grand L'anneau du coup Dynamite belgale Fait donc Avec la totale assemblée 26 grammes Par contre si on compare À voilà Chosé d'Aquilles Qui pourtant on est pas De la dernière génération Il fait que 21 grammes 26 grammes 21 grammes On a pas non plus Vraiment de d'hommes gradés On est resté A ce qu'on était Niveau Super King Et du coup ça donnera lieu A des augmentations de masse Sur certains combos par contre Mais allez On va pas critiquer Toute la journée En vrai ce système Super King Il est sympa Il me rappelle Je sais pas pourquoi Ce combo me rappelle HMS de rigueur Je sais pas pourquoi Mon avis Je vous le donnerai A la fin de la vidéo Mais d'abord On passe au battle Quelle va être la nouvelle réaction Du coup de ce système Dynamite battle C'est parti Bonjour enchanté Enchanté Vous savez pas trop Ce que vous faites là Je vais t'affronter Je vais t'affronter avec Dynamite Bélial La toupie du roi des démons Je vais tirer plus doucement Que d'habitude Parce que Mon adversaire n'est pas très 3, 2, 1 Hyper vitesse Oh 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 là là Les petits coups C'est bien aimé Ce petit coup sympa Là Où on entend le métal Franchement On est pas loin Des métal fight System burst Ça bouge toujours Télé Trinité J'ai un petit cran D'explosion Je tire normal Bélial d'abord Pour voir Ça c'est tiré à plat Légèrement penché Ouais J'ai dû faire doucement Parce que si je tirais fort Elle irait partout Et là Bien penché Ça fait Ça a craqué Penché ça fait 3, 2, 1 Attends Oh non Pas des masses En vrai Je pensais que ça serait plus Je sais pas Ça bougerait plus Un peu déçu par le caoutch Génération GT Le lanceur Il est déjà mort 3, 2, 1 3, 2, 1 Oh Comme quoi Dans le dessin animé C'est faux Parce que dans l'épisode 2 Et ces deux toupettes Se faire affronter C'est elle qui a gagné Le dessin animé Il dit faux Moi qui avais raison Et pas eux Ok Lucifer C'est bon Donc là je me suis pas penché Donc je m'épouse vachement On a une petite défense Au centre Je me défends avec mon aura rose Fin de rotation Ah en vrai Connaissant l'endurance tout pourrie de Lucifer Voilà voilà Ce que je me disais Elle allait perdre Je fais un combo éclaté Alors je prends Bushi Nashura Le disque 0 Et la pointe de la dernière Spriggan World Spriggan Donc avec le dash quand même Elle est de sens rotation droit 3, 2, 1 Je sais pas comment j'ai tiré n'importe comment Oh Eh je suis vachement plus bas Je vois que ma toupie elle est plus basse Oh On va changer les combos 3, 2, 1 Oh bah t'as gagné 3, 2, 1 On voit que je tire plus fort quand même En théorie t'es censé me gagner En théorie Après j'ai tiré Je tire plus fort que toi Donc Oui Bravo Là elle est forte Non mais c'est bon T'as pas besoin de mytho On est pas sur la chaîne De Beyblade Takara Tomy T'es quête La chaîne de Takara Tomy Elle me fait trop marrer Parce qu'à chaque fois Qu'il y a une nouvelle toupie Il faut exprès Prendre un combat Où elle gagne Un de mes combos préférés Bah oui normal Shouzad Aquiles Avec la pointe de Spriggan Système K-C Dash Normalement t'explose pas Elle se vend plus du tout Maintenant cette toupie Alors qu'à l'époque Elle cartonnait de ouf Oh 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 Wouhou Oh la la les chocs On échange les toupies Parce que moi Elle a plus sens de rouge Attends faut pas déconner J'ai le lanceur en plus Eh de Shouzad Aquiles Double sens de rotation Avec Shouzad Aquiles Attends on rigole pas ici Hein Oh la la j'ai fait un tour là Bah par contre Je me suis tapé contre les bords Je fais un de rotation Eh oh Oh je t'ai explosé l'anneau Ah non c'est moi Qui est perdu Ah non c'est moi On va faire un petit test Du coup Je vais mettre Là là Ce petit anneau là Je vais le mettre comme ça Hop On change de mode Et puis C'est parti C'est parti Allez Ça lui fait une sale tronche Franchement C'est pas ta chance de rotation Ouais Eh mais t'as vu que là On peut limite enrouler la toupie Faire un yo-yo là Eh ça pourrait être une bonne idée Hein Oh la 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 Oh c'est choc Elle est marrante en vrai Vas-y vas-y 3, 2, 1 Wouhou Elle tombe bien Akiles Akiles je t'aime toujours Même si t'es pas Pas ouf aujourd'hui Même que t'es un peu nul Je t'aime quand même Ah bon je parle pas à ma toupie Non non c'est pas ça Je parle pas à ma toupie Ça serait vraiment bizarre Vous voyez 3, 2, 1 J'ai explosé J'ai pas compris Ce qui s'est passé Mais 3, 2, 1 Normalement Tu gagnes Normalement vu qu'elle est plus lourde Et tout Normalement Qu'importe comment je tire Normalement Elle gagne Mais bon Et elle J'ai gagné de très très peu Mais quasi égalité Mais voilà En plus c'est marrant Parce qu'on a l'impression Que ça c'est plus bas Alors que pas du tout en fait C'est la même hauteur C'est juste ça qui est un peu plus haut Et voilà C'est la fin de cette vidéo Dites moi ce que vous en avez pensé Ce que vous avez pensé Des performances de Dynamite Bélial Donne moi aussi ton avis Plus globalement Sur la génération Dynamite Battle Moi mon avis C'est qu'il y a beaucoup de Bullshit marketing Par rapport aux masses Alors c'est vrai que je trouve ça cool Qu'ils ont pris en compte Notre avis D'arrêter d'upgrader les masses Sauf que Quand t'analyses bien le truc Ils ont rajouté quand même Pas mal de variations Qui permet d'augmenter les masses Dans le sens général Je dirais qu'en gros Ils ont pas vraiment upgradé Mais qu'ils ont pas non plus D'ungradé Donc ils sont restés à peu près Au même niveau Et je pense que dans quelques mois Cet écart va se faire sentir Et qu'on ne verra plus Aucune différence Avec la génération Super King Qui va je pense Se faire surpenser De manière plus claire Et évidente Par les Dynamite Battle J'aime bien aussi cette idée De éventuellement Mettre des masses plus lourdes Mais avec une inertie Plus réduite Donc en gros Des toupies plus petites Mais du coup plus lourdes Et pour les toupies Qui seraient plus larges Avec des anneaux plus larges Mettre un peu moins de masse Ça ça serait un super élément D'équilibrage du jeu Que je connais très bien De la génération HMS Beyblade On pourrait mettre en place Sur cette génération Dynamite Battle Dans quasiment tous mes tests Et je m'en doutais Même avant de faire le déballage C'est vrai que La toupie est meilleure Tout le temps Avec son poids vers le bas Plutôt qu'avec sa masse Vers le haut Et c'est totalement normal C'est de la physique Une masse Ou une toupie Pour qu'elle ait des meilleures performances Il faut qu'elle ait la masse Vers le bas C'est plus près possible De l'axe de rotation de la toupie Donc forcément C'est vrai que ce mode bas Est quand même souvent Plus performant que le mode haut Si tu as Dynamite Bélial Ou que j'ai fait des erreurs dans la vidéo Ça m'arrive des fois Je dis attaque au lieu de défense Ou des trucs comme ça Voilà Tu me le mets dans les commentaires Moi je te dis A la prochaine vidéo Pour Alors soit ça va être Ça Du coup Soit ça va être en fabrique Notre lanceur Soit peut-être une vidéophone Peut-être réalité virtuelle On sait pas Bref Abonne-toi Ciao tout le monde A la prochaine vidéo Yo La puissance du rouge 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 La puissance du rouge